C'est pour ça que vous posez la bonne question, c'est important, parce que dans la question que tu poses, tu formes la solution. Une question forme une solution, parce que la solution ne vient pas, il faut questionner, il faut trouver, il faut démarcher, il faut aller fouiller. Tu vois, les solutions ne sont pas là, tu sais très bien. Peut-être que toutes nos visions on va en train de chercher quelque chose qui va nous transcender de notre petite vie quotidienne. C'est vrai, on est en train de chercher quelque chose qui va nous transcender. On n'aime pas le quotidien. Le quotidien, ce n'est pas inspirant. Non, c'est devenu banal. Et on cherche là-dedans quelque chose, dans tout ce monde là, dans tout ce monde où on s'est perdu. On cherche une voie de sortie. Et cette voie de sortie là, justement, ce sont nos questionnements. Et l'homme ne sait plus trop, peut-être, que se questionner. Parce qu'il est toujours en train de résoudre des problèmes. Tu vois ? Donc il est accaparé dans les problèmes. Tu vois ? Il ne se pose pas des questions. Il les résout. Il est constamment occupé de la résoudre des problèmes. La vie, c'est un gros problème, quelque part. Hein ? Non ? Toute l'existence qu'on mène à tous les jours, il faut faire ça, il faut faire ça, comment je vais faire pour dévier ça. S'il me dit ça, qu'est-ce que je vais dire ? Je ne sais pas. Et comment on va faire pour envoyer mon fils ? Ça va ? Ou bien mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Tu sais, c'est le gros problème, la vie. Non ? Non ? Je ne sais pas. Si, si. C'est un éternel problème. Et ce problème-là, tu vois, c'est ça, c'est un problème. Donc, ça, c'est un problème que tu ne peux pas fuir. En essayant de résoudre ce problème par la fuite, tu vois, on ne va pas à sa rencontre. Donc, il faut aller à la rencontre des problèmes. Et donc, réveiller son être, les supposites et les questions. Au lieu de laisser les choses nous tomber dessus, éternel problème, éternel problème, toujours en train de batailler, batailler, batailler. Ça nous casse, ça nous fatigue, ça nous puise notre énergie. On n'a plus cette énergie pour se demander, est-ce qu'il y a autre chose en dehors de tout ça ? Pour autant, il y a quelque chose en dehors de tout ça. Pertinemment, au fond de ton cœur, tu sais qu'il y a quelque chose ? Non ? Je pense que tous, on sait. Mais on est tellement occupé qu'on oublie qu'il y a quelque chose. Oui, on ne s'y attaque pas. Voilà, parce qu'on est accaparé par les problèmes de la vie quotidienne. Tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on a peur, des peurs, toutes nos grandes peurs. Les grandes peurs qui viennent nous submerger tout le temps. Pour nous dire, attention, attention, essaye de t'en sortir toujours, tu vois. Fais attention ici, fais attention là-bas. Protège-toi. Cherche la sécurité. Il est tout le monde qui est en train de nous sécuriser, nous braquer, nous construire une carapace. Parce que la vie, elle est justement... Tous ces problèmes-là, ça nous donne des souffrances parce qu'on ne connaît pas la solution. Donc, ça nous donne des souffrances. Et au bout d'un moment, il y a un déclic où l'être humain, l'être humain c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, l'être humain ne peut pas exister s'il n'est pas vrai. Il ne peut pas être en possession de tous ses moyens s'il n'est pas vrai. s'il joue le rôle de celui qui n'est pas, il ne pourra pas être vrai. Donc, il en manque de moyens, il n'a pas ses moyens, il n'a pas ses capacités. Et pour avoir toutes tes capacités, il faut que tu sois clair, net, authentique, vrai, vrai avec toi-même. Et quand tu es vrai avec toi-même, tu as toutes tes capacités. Mais la façon dont on vit là, aujourd'hui, ça devient quelque chose de très, très compliqué. Parce que tout le système te pousse à jouer le rôle de celui que tu devrais être. Parce qu'on te pousse à être quelque chose. Tu te dis, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être comme ça, mais il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tu vois, tu écoutes. Parce que ce sont quand même des autorités, depuis très longtemps, qui existent, tu vois, qui font marcher le troupeau dans une même direction. Il y a une autorité très stricte, très rigide, que l'on se court dedans, on se soumet et on obéit. On obéit à l'autorité qui se trouve dans nos gènes, dans nos traditions, toutes les institutions qu'on a faites, ce sont nos autorités. Il faut savoir que toutes ces autorités-là, elles nous poussent à vivre d'une manière robotisée, sans réfléchir. d'où le grand problème de la vie. Parce qu'on est constamment devant un dilemme de ne pas être frais, d'écouter quelque chose qui nous font faire des choses qu'on ne veut peut-être pas faire, mais on les fait, parce que toute la masse le fait, on est obligé, dis-donc. Si tu ne payes pas ton envoyé, tu vas être au char. Donc, c'est catastrophique, ça. Donc, on est obligé. Tu vois, l'homme, il se sent obligé de suivre toute cette... cette stratégie de la pensée, cette autorité, tu vois, qui nous dit comment les choses devraient être dans la vie. Et quand on fait ça, on est vraiment acculé à ne pas avoir une capacité. On manque de capacité. Donc, c'est quoi ces capacités-là ? C'est quoi ? Tu sais, un homme libre de toute l'autorité qui le pousse à vivre de cette manière, un homme qui s'est libéré de ça, qui a dit, c'est fini avec ça, laisse-moi tranquille, je veux être libre. Parce qu'au bout d'un moment dans la vie, chacun d'entre nous s'est posé cette question. Il est libre. Je veux être en paix. Je ne veux plus avoir quelqu'un qui me... Il y a le 2 là, quoi faire, quoi faire, quoi faire. Si on est un tant soit peu sensible à nous-mêmes, parce que si tu te regardes, tu vas voir que tu es un être rempli de rétention, de préjugement, de plein de choses, tu vois, qui te bloquent, il y a des peurs qui t'empêchent d'avancer. On est presque habitué à vivre avec ces peurs. Pour ne pas être libre, sans les peurs, il y a la liberté. Donc justement, tout ce mouvement de la société-là nous pousse dans une seule direction. La direction de se diviser, de se détruire. Au bout de tout ça, il y a la guerre. Et cette guerre, elle est déjà en nous. Elle est en nous. Et la façon dont on vit, on la fait perdurer à l'extrême de nous. Donc c'est nous qui sommes le monde. Le monde, c'est nous, et nous, nous sommes. Ça, c'est je pense que ça, c'est une belle réalisation. Quand quelqu'un réalise ça, il ne vouloir pas le monde d'un monde. Il va voir c'est moi. Quand c'est toi là-bas, tu ne fais pas de mal. C'est ton frère. Les plantes, les arbres, c'est la vie. C'est la vie qui est en toi aussi. tu ne fais pas de mal. Les animaux, tu ne tues pas rien, tu ne tues rien. Il n'y a pas... Tu sais, en nous, il y a cette constante bataille. et on a mis cette bataille en oeuvre. On tue. On tue banalement. Banalement. Et pour nous, c'est normal. Tu vois, parce que c'est ce qui régit toute la race humaine. C'est le combat, combat, combat. donc on tue. On tue les animaux, on tue les plantes, on tue la forêt et puis on trouve sinon ce qu'on a besoin. Mais la vie, ce n'est pas quelque chose de sacré. Un homme qui est sensible au sourire, à la beauté, on peut la garder. Il ne veut pas juste la balayer comme ça. Donc notre souci, c'est qu'on a mis, on est devenu insensible avec tous ces problèmes qu'on s'est fait. On ne voit plus la beauté et cette beauté devient banale. Et donc, étant banal, eh bien, on fait rien d'autre que de l'ignorer. Oui, on a galvoté. Oui, ça ne veut plus rien dire. La galvoté, c'est... ça prie un autre sens, le sens mondain. Oui, c'est ça. La vie n'est plus... Dit-on, la vie n'est plus calée. On dit ça, la vie n'est plus calée. Galvoté, complètement, complètement, prie un sens complètement stupide, débile. parce que, justement, on est... on a sorti de cette sensibilité d'être vrai. et quand tu es vrai, c'est ça. Quand tu ne caches rien, terriblement, c'est ça. Avec tout ce qui se passe. Tu n'essaies pas de mentir sur ce que tu devrais être. Tu ne dis pas, moi, c'est comme ça que je dois être. et autrement. Parce que, tu vois, ça, c'est l'illusion. Tu vois, tu te donnes un rôle. Un rôle de celui qui devrait vivre d'une telle manière. Tu vois, et tu dis ça, c'est mon rôle. Je ne peux pas faire autrement. Tu vois, je suis responsable. J'ai des enfants. J'ai blablabla. C'est mon rôle. Mais ce rôle-là, qui sait qui t'a donné ce rôle-là. Quelqu'un qui donne un rôle. On ne joue pas des rôles comme ça. On ne se met pas à jouer des rôles. Il y a quelqu'un qui nous a donné un rôle. Elle vient d'où, ce rôle ? On joue, là. La conscience. Hein ? La conscience. Après toi. La conscience. Mais qu'est-ce qu'elle est, la conscience ? L'histoire. Hein, l'histoire. L'histoire nous raconte des choses, alors. L'histoire nous raconte comment jouer les rôles. Hein ? L'histoire. L'histoire de nos vies nous raconte comment faire. L'histoire de nos vies qui a souffert des instants qu'on a passés à souffrir, à haïr, à ne pas aimer, nous ont fait faire des conclusions. et ce sont ces conclusions qui sont des rôles qu'on joue. Donc, on s'est forgé une personnalité et on joue. On joue cette personnalité parce que l'histoire nous a appris que c'était comme ça. donc, l'histoire dans nos têtes de la race humaine qui habite en nous nous a dit comment la vie devait être. Et au vent d'authenticité, hein, on n'en parle plus. On parle juste d'une mécanique de la pensée qui doit fonctionner dans un certain sens. mais l'authentique ne travaille pas. L'authentique n'a aucune histoire dans sa tête. La liberté n'a pas d'histoire. Si tu fais une histoire, je veux dire, tu n'es plus libre. Donc, tu es acculé à vivre quelque chose déjà écrit, déjà formé, déjà façonné. et ce n'est pas ce qu'ont fait les êtres humains avec tous nos problèmes. C'est ça le problème. C'est qu'on a pris des problèmes. Une histoire. On a pris toute l'histoire. Et on a vie encore. Donc, ça fait que on n'est pas nous, on est fermé dans une histoire. Et on se raconte encore des histoires. Tu vois ? On aime bien ça. Hein ? On aime bien ça. C'est vrai. On aime tellement ça qu'on ne peut même pas s'en séparer. Donc, on est attaché. On s'accroche. On se dit si je n'ai pas ça, je suis rien. Si je ne suis pas le rôle de quelqu'un qui est bien, là, je ne suis rien. Donc, on joue le rôle de celui qui est gentil. Donc, ça nous représente en tant quelqu'un qui est là, qui existe. Parce que toute l'existence, c'est ça. C'est de jouer un rôle devant une foule de gens qui applaudissent. et qui te donnent raison qui te donnent ton rôle. Mais, c'est de jouer un rôle. Si tu joues bien ton rôle, les gens sont contents. Si tu joues mal ton rôle, tu en subis aussi des conséquences. Donc, tout le monde veut bien jouer. Tout le monde veut arriver à quelque chose. Donc, c'est toujours la pensée qui est toujours en train de perpétuellement chercher un but à l'histoire, à son histoire, à l'histoire qui mène. Un but dans l'idéal complet. L'idéal, c'est d'avoir mon désir qui est rempli. Donc, ça devient mon but, le but de mon rôle que je veux jouer. Il y en a qui le jouent très bien. Il y en a qui le jouent mal. Mais, ce sont des rôles. Peu importe comment tu le fais, que tu le joues dans la peau d'un pauvre, dans la peau d'un riche, dans la peau d'un misérable, dans la peau de quelqu'un qui a tout perdu, dans la peau de celui qui a peur, dans la peau de celui qui souffre. Encore des rôles. Tout ça, toute la vie, l'entière existence de la société qu'on a fabriquée, ce sont des rôles qu'on vit. On a on n'est jamais vrai. Ce peut être vrai. Il faut être vrai, mais il faut que le rôle s'arrête. Oui, c'est incompatible. C'est incompatible. Bien sûr. Et si ce n'est pas compatible, l'un et l'autre sont en division, sont en dualité. en toi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui veut vivre vrai, il y a un autre qui te dit non, vis ça. Donc, il y a la duel qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une guerre. Un veut imposer, ok, et l'autre n'impose rien, mais, en n'imposant rien, il dit à l'autre que ce qu'il fait, ce n'est pas catholique. Parce que la vie n'impose rien. Mais, étant la vie elle-même, étant ce qu'elle est, on est confronté à ce qu'on n'est pas. Parce que nous sommes la vie. et la vie elle-même. Et être, c'est être soi, être frère, être comme la vie. Donc, on voit la vie qui ne nous demande rien et on se regarde et on se dit tu le promènes, c'est pas bon ça. » C'est ça, réaliser qu'il y a un problème dans l'esprit, dans le fonctionnement de l'être humain. la conscience elle est en crise. Elle déborde de problèmes. Elle crée les problèmes. Elle fabrique la rivalité, elle fabrique la division dans les mondes, dans le monde. Elle fabrique la peur. La peur de ne pas avoir. La peur de ne pas être ce que toute cette autorité là te demande. Quand on te demande d'être conforme à toute une masse de gens, pareil, il y a un problème parce que il y a un côté de toi qui veut être libre et un côté de toi qui doit rentrer dans un sillage. C'est pour ça que tu sais dans l'être connu ton il faut qu'il y en voit que dans rentre dans le troupeau. Ce n'est pas comme ça notre société. Ce n'est pas ce qu'on fait. On contrôle. À chaque instant on est en train de contrôler et on est en train de contrôler. Il faut dire à tout le monde comment faire, comment faire, comment faire. Pour rester dans la société. Pour rester prisonnier de petites habitudes, de la sécurité qu'on t'a donnée. Mais la liberté elle-même elle a besoin pour être la liberté pour être elle a besoin de sortir de tout ça. Et c'est à nous justement c'est tout le problème qu'on a là de vivre cette existence et toute cette rechillage tout le temps d'aller trouver un petit grippi. C'est la fuite. C'est la fuite pour revenir et combattre à ton corps. Mais si tu fuis plus que tu regardes en face de toi qui tu es, ce que tu es devenu, le rôle que tu joues, juste, prenant, rêver de toi. là, il y a peut-être un espoir. Et s'il y a cet espoir, tu vois, il y a transformation, transformation immédiate. il ne faut pas garder cet espoir pour l'emmener la barre. Je dis là, si on a considéré, il y a juste, ok, il y a peut-être une solution. Pas l'espoir, l'espoir, c'est quelque chose qui est lié au temps, lié au futur, futur espoir de demain jour. mais si on considère de voir le problème, l'état dans lequel on est, eh bien, il y a quelque chose qui peut être transmis, qui peut avoir cette solution. Mais c'est une transformation, une transformation radicale. Parce que tu as compris qu'est-ce qui se passe, tout simplement. et si on ne change pas radicalement, on ne le fera jamais. Il n'y a pas cette compréhension-là. Le monde va continuer exactement par là. Donc, le changement, le changement, ça n'a rien à voir avec un temps. Le changement, c'est maintenant. parce que tu as vu le problème. Mais dans nos petites têtes, là, qu'est-ce qu'on s'est plus vus ? Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. J'arrêterai d'être violente. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps, j'arrêterai de boire. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps, je t'aimerai un jour. Là, aujourd'hui, je t'ai ri, tu sais, tu es mon ennemi, mais un jour, je t'ai ri. on va progresser comme ça, on va améliorer. Et c'est ce que le monde fait depuis des années. Et c'est ce rôle-là. Ce rôle-là. Seulement le temps. Le rôle. Le temps. Et le rôle, ils vont ensemble. Et comme il n'y a pas de rôle à jouer, pour celui qui est authentique, le temps, ça s'est fait. Il n'y a plus de temps. Il est. Il n'y a plus de rôle. Et puis je ne veux plus de rôle. Et ça s'appelle changer. Et si tu n'as pas changé, là, maintenant, demain, sera encore le même aujourd'hui que tu as. Tu vois ça ? Même aujourd'hui que tu as, demain, tu l'auras encore. Mais si tu changes aujourd'hui, demain, sera encore plus neuf. Tu seras toujours neuf. n'a rien à voir avec hier. Bon. Le changement, c'est un moment éternel de choses neuves. Plus drôle. Neuf. Tu ne joues même plus. Tu vis ce qu'il y a à vivre. Tu ne joues pas le rôle de celui qui doit vivre, qui devrait vivre, qui arrivera un jour à vivre. Parce que là, maintenant, ça ne va pas. Parce que là, maintenant, je n'aime pas ce que j'ai. pendant le même jour, c'est vrai. Donc, j'espère, j'espère, j'espère. Tu vois, tous ces problèmes qu'on a dans la vie, ça nous emmène à faire ça. Parce qu'on veut les autres. On résout. On est tout le temps en train de résoudre. Et ça fait fabriquer un monde de grandes souffrances. Parce qu'on n'a jamais à solution. Tu sais, en même temps, l'homme essaie de résoudre tout ça. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Résoudre tes problèmes. Tu sais, tu es tranquille. C'est un gros problème. Tu me dis, demain, demain, je serai en paix. J'ai besoin de faire encore plein de trucs. Tu vois ? Là, il faut, je sais, pour être en paix, il faut que je fasse une petite guerre. Après, peut-être, on va me laisser tranquille. J'aurai la paix. Donc, il fait la paix pour avoir la paix. Mais dans cette paix-là, que tu attends, que tu espères, il y a de l'insécurité. Et c'est ça, le leurre qu'on se fait. Il y a un leurre extraordinaire. On se croit en paix, on se croit en sécurité, mais c'est là que tout va mal. Parce que c'est pas la sécurité, c'est pas la paix, ça. Tu peux pas te fabriquer, ça. ça arrive quand tu ne fabriques plus rien. Quand tu n'es pas en train de contrôler, quand tu es authentique, quand l'authentique est là, quand la liberté est là. Là, il y a une paix. qui est bien mal. Indestructible. C'est une paix éternelle. C'est une paix que l'homme ne peut pas parce qu'il fait des problèmes et il cherche une paix. Il cherche dans son problème un arbre. Mais il est entouré de problèmes. Il est connecté à tous les problèmes. Il se fait une intraveineuse de temps en temps. Un peu de morphine. Oh, ça va mieux. Oh, je peux vivre. Petite vacance, petit répit. Donc, réussit. Non. C'est entre. Chut, 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 chut. Sous-titrage ST' 501